L'offensive israélienne sur la bande de Gaza n'épargne aucune région du nord au sud en passant par le centre. Alors le pilonnage de l'enclave s'intensifie, au point, Sylvain, que le haut-commissaire de l'ONU croit que les Palestiniens de Gaza vivent dans l'horreur la plus totale. On n'a qu'à voir les images depuis plusieurs semaines pour le constater, mais ça s'est intensifié, si c'est encore possible, ces bombardements sur la bande de Gaza partout. On parle beaucoup du sud maintenant, qui est vraiment l'objectif principal de l'armée, de l'armée offensive au sol. Cet homme se demande pourquoi avoir détruit finalement non seulement sa maison, mais carrément tout le quartier. Les hôpitaux, bien sûr, sont totalement bondés, des images qui deviennent familières, parce que tous les jours, on en présente des images de blessés dans ces bombardements, de nombreux enfants d'ailleurs, qui sont probablement restés à un endroit où l'armée israélienne avait demandé qu'on fuit. Mais ce n'est pas facile de fuir lorsqu'il n'y a aucun endroit où aller, où se réfugier, parce que c'est le cas de cette population qui vit dans l'horreur, évidemment, des bombes israéliennes un peu partout. Je vais vous faire entendre, donc, le haut commissaire au droit de la personne des Nations Unies sur la situation actuellement dans la bande de Gaza. Bon, pendant ce temps, Sylvain, l'armée dit avoir découvert un important dépôt d'armes du Hamas. Oui, particulièrement dans le nord de la bande de Gaza. On sait qu'il y a plusieurs tunnels ou entrées, tunnels des puits qui ont été découverts. Regardez, des missiles anti-tanks qui ont été trouvés à un des endroits en particulier. Et tout ça a été situé, selon l'armée israélienne, au cœur de la population civile, près d'une clinique, près d'une école notamment, un dépôt d'armes où on renfermait, donc, des lances-roquettes, des dizaines de missiles anti-chars, des engins explosifs, missiles longues portées, qui pouvaient atteindre, donc, le centre d'Israël. Puis on sait d'ailleurs que le Hamas a encore une capacité de tirer des roquettes. Alors, c'est vous dire, évidemment, comment ils ont été en mesure de cacher ces armes-là un peu partout, alors que l'opération, donc, offensive au sol se poursuit toujours à trois endroits, là, évidemment, de la bande de Gaza, on le disait un peu plus tôt. Et selon, donc, des sources américaines, on pense que l'opération terrestre pourrait se poursuivre et aussi prendre fin au cours du mois de janvier. Merci, Sylvain. Au revoir. Au revoir.